Et maintenant, on va essayer d'en savoir un peu plus sur le duodé du jour avec l'ami Thomas Léraud qui est avec nous. Tu nous le disais tout à l'heure, tu es en terminale ES au lycée Jean-Marc Boivin, c'est ça ? C'est ça. À Chevigny-Saint-Sauveur ? Très très bien. Tu souffres de quel handicap toi Thomas ? D'un handicap moteur. En fait, je suis très grand prématuré. Et quand je suis venu au monde, en fait, il y a une zone du cerveau où l'oxygénation ne s'est pas faite. Et les neurones moteurs n'ont pas pu fonctionner correctement. Donc, voilà. Je précise, parce que vous n'avez pas vu la mise en place, entre guillemets, de Thomas, mais tu te déplaces au quotidien dans un fauteuil roulant, Thomas. Voilà. Tu as accepté d'être avec nous sur ce siège pour participer à l'émission. Tu aurais pu tout à fait rester dans ton fauteuil roulant, mais tu t'es dit que c'est plus confortable. Donc, voilà, tu vas passer un petit bout de temps avec nous parce que c'est ta journée, en fait. C'est toi qui as choisi de venir faire ce stage. Alors, en l'occurrence, c'est ta France Télévisions. Il y a beaucoup de gens comme toi qui souffrent de handicap, qui sont avec nous sur toutes les chaînes du groupe France Télévisions aujourd'hui. Toi, tu voudrais faire quoi ? Je voudrais bien devenir réalisateur de films. De films, carrément. Super. Tu sais que là, il y a Jean qui est au manette, qui est un technicien avec nous, qui réalise, qui fait plein de petites choses avec les boutons. Et qu'ils sont pleins en régie, là, tu vois. Donc, tout à l'heure, tu iras aller voir. Là, tu vois l'autre côté. Tu vis ça comment ? Au début, je me suis dit que ça allait être très intimidant. Mais quand on y est, ça va. Finalement, on n'est pas si méchant que ça. Non. On est comme dans la vraie vie. Oui. Puis tu sais, moi, je dis souvent qu'il n'y a pas de mauvaises intervieweurs avec de mauvaises... Plutôt, il n'y a pas de mauvaises intervieweurs avec de mauvaises intervieweurs. Voilà, tu vois, j'arrive à me mélanger les crayons. Ton avis est professionnel, tu le vois vraiment dans le cinéma ? J'aimerais, mais c'est pour ça que j'ai accepté de faire ce stage aussi. C'est pour voir d'autres opportunités et de voir comment ça se passe à la télévision, par exemple. Mais c'est vrai que le cinéma, c'est toujours quelque chose qui m'a passionné. Donc, j'aimerais m'orienter là-dessus. Mais si jamais j'ai d'autres opportunités, je les saisirais. Mais tu as raison. Quel genre de cinéma tu aimes ? À peu près tous les styles. Je n'ai pas vraiment de style que je préfère. J'aime bien regarder tous les genres de cinéma. Je n'ai pas de préférence. Et tu attends quoi de cette journée précisément, Thomas ? Au-delà des rencontres, de voir un peu l'envers du décor, de découvrir certaines choses ? De savoir comment... Parce que quand on regarde des programmes à la télé, on ne sait pas forcément l'organisation qu'il y a derrière. Et j'aimerais approfondir ça, savoir comment ça se passe. Et voilà. Alors, tu es arrivé, on ne va pas le cacher, un petit peu au dernier moment. Quinze minutes avant, tu n'as encore pas vu grand-chose. Néanmoins, de ce que tu as vu, qu'est-ce qui t'a le plus plu ? Qu'est-ce qui t'a le plus dérangé aussi ? C'est surtout, avant d'arriver sur le plateau de l'émission, c'est surtout de savoir que les gens sont là pour nous rassurer, que c'est très convivial. Oui, il y a ton binôme qui est planqué là-bas, c'est Corinne Coco, qui nous assiste dans l'émission. Je ne sais pas si on peut la voir discrètement. Elle n'aime pas qu'on la montre à la caméra, mais je pense qu'elle peut faire un petit effort, faire un petit plan sur Corinne, qui sera ton duo, parce que c'est ça le duo des. C'est une personne de l'entreprise qui accompagne, en l'occurrence, Thomas. Ton quotidien aussi, c'est le lycée, on ne va pas se le cacher. Tu fais quoi au lycée ? Je suis en terminale ES, et j'ai eu un parcours scolaire aménagé avec le lycée Boivin. Jean-Marc Boivin, chevigny Saint-Sauveur. Parce qu'ils avaient une classe pour les sportifs de haut niveau, où on passe notre première terminale en trois ans, pour étaler les cours sur les horaires d'entraînement des sportifs de haut niveau. Ils ont accepté de nous mettre dans cette classe pour que les cours soient étalés, pour que j'ai plus de temps pour faire mes soins, etc. Est-ce que ça veut dire que tu as fait aussi un petit peu de sport ? Oui. Tu as pu faire du handi-basket, par exemple ? Oui, j'ai eu des cours de handi-sport pendant mes années lycée. J'ai fait du handi-basket, du hand aussi, et toutes sortes de sports. Et cette année, je me suis inscrit de ma propre initiative à la natation, parce que les cours de sport se sont terminés avec l'obtention du bac de sport. Donc j'ai voulu continuer. C'est super, en tout cas, c'est pour bientôt le bac. Oui. Incessamment souple, tu le sens comment ? Si je révisse bien, ça devrait aller. Tu as déjà passé le bac français et tout ? Oui. Les notes ? Les notes, ça a été. Oui ? Combien ? 11 à l'oral et 12 à l'écrit. Oui, c'est bien, c'est mieux que François. Largement mieux. Largement mieux, puis largement mieux que moi. C'est très bien. Tu restes avec nous. On va en parler un tout petit peu de ce duodé avec cette participation active. C'est ta journée, donc tu n'hésites pas. Tu n'hésites pas. Si je dis une bêtise, si François t'embête, si tu veux demander quelque chose à Estelle, tu en profites. C'est ta journée. Le principe, c'est quoi le duodé ? Je le rappelle, c'est une entreprise. En l'occurrence, c'est France Télévisions qui accueille aujourd'hui une personne en situation de handicap en duo avec un professionnel volontaire. C'est Coco qui est planqué dans les coulisses. Découverte du métier, participation active, immersion en entreprise. C'est une vraie opportunité pour toi, donc il faut la saisir. D'accord ? Je conviens de la saisir. Tu as intérêt, tu as intérêt. N'hésite pas. En tout cas, ça va nous permettre de changer de regard ensemble et de dépasser nos préjugés face à tous les handicaps. Je tiens à propos direction Lanièvre avec l'exemple d'Hugo, Hugo, pour découvrir là aussi une insertion réussie. Regardez. Les gestes sont appliqués. Hugo est concentré. Depuis trois semaines, le jeune homme est en stage dans ce restaurant collectif. A 21 ans, il est atteint d'une forme d'autisme. Ici, il a trouvé un cadre qui lui convient. J'aime bien cuisiner, faire du service, nettoyer la cuisine, faire tout aussi, dessert, entrée, plat. Titulaire d'un CAP cuisine, il recherchait une expérience concrète, continuer à se former dans un environnement professionnel. Donc là, t'as fait en trois. Donc si t'as fait en trois, tu fais en deux. Première semaine, au bout de trois jours ou quatre jours, je connaissais déjà un peu pas mal de choses. Parait l'équipe, je savais à qui demander. Rapidement, Hugo a trouvé sa place au milieu des autres salariés. Un défi aussi pour le restaurant. Il n'a pas de traitement, on va dire, de faveur. Voilà, maintenant, il a pris ses marques. On est en train de, voilà, on voit tout de suite qu'il se sent beaucoup plus à l'aise. C'est là aussi où il faut être vigilant parce que, et ça, je pense que c'est, voilà, les signes par rapport à l'autisme où après il y a un comportement plus familier. Et là, il faut un peu de rigueur. Grâce au dispositif Autisme Avenir, Hugo évolue dans un premier temps sous l'œil attentif de Martine. Un accompagnement au quotidien pour rassurer et lui permettre de s'épanouir. L'idée, c'est que notre présence, dans un premier temps, permet de combler, de compenser un petit peu ses difficultés. Il développe encore ses compétences professionnelles. Il est tout à fait en capacité de tenir un poste en milieu ordinaire. Après, à nous de présenter aux employeurs les aides qui existent pour pouvoir permettre une insertion. Si le stage est un succès, Hugo espère qu'il lui permettra de convaincre de nouveaux employeurs, décrocher un contrat et vivre de son métier comme n'importe quel autre salarié. Un bel exemple de vivre ensemble pour Hugo qui a 21 ans. Dis-moi, Thomas, si dans l'absolu j'avais une baguette magique comme ça, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour t'insérer dans le monde du travail ? Me donner un travail surtout stable et que je puisse vivre de ce travail en étant le plus autonome possible. Bon, en tout cas, profite de cette journée. C'est ta journée, je le redis. N'hésite pas. Je disais tout à l'heure, 20 ans, c'est l'âge de tous les possibles. Nous, c'était il y a très longtemps, François, 20 ans. C'est l'âge de tous les possibles.